Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Science Friction sur Mediaport. Nous allons aujourd'hui parler de la maladie de Lyme, une maladie qui a été identifiée pour la première fois aux Etats-Unis à la fin des années 70, justement dans la ville de Lyme, au nord-est des Etats-Unis, et une maladie qui depuis progresse, le nombre de cas a doublé en France depuis 5 ans, pour atteindre 55 000 cas en 2016, une maladie qui inquiète souvent parce qu'elle est mal comprise, elle pose des questions sur son diagnostic, sur son traitement. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui deux personnes, à main gauche François Bricquière, bonjour. Bonjour. François Bricquière, vous êtes chef de service des maladies infectieuses, ancien chef de service à l'hôpital de la Pétitiale-Pétrière, vous êtes professeur de médecine à Paris 6 et membre de l'Académie de médecine, et à ma droite Alain Trottmann, donc vous avez été d'abord neurobiologiste puis immunologiste, toujours au CNRS, où vous êtes absolument directeur de recherche de classe exceptionnelle et médaille d'argent du CNRS. Vous vous êtes tous deux à titres diverses, l'un plus du côté médical, l'autre plus du côté de la recherche et de l'immunologie, intéressés à cette maladie, mais avant tout François Bricquière, comment pose-t-on un diagnostic clinique de maladie de Lyme ? Pour le clinicien, d'abord il faut rappeler que la maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie, une borrelia, et que comme toutes les maladies infectieuses, elle repose sur un certain nombre de critères pour en faire un diagnostic. Et pour la maladie de Lyme, il y a d'abord une notion épidémiologique qui n'est pas absolument indispensable et qui nous est fort utile de savoir si on a été mordu par une tique ou si on a des activités dans des secteurs où le risque d'être mordu par une tique est important. Deuxièmement, des manifestations cliniques, et les manifestations cliniques de la maladie de Lyme, je ne sais pas si on le détaillera, mais sont d'abord d'ordre cutané, c'est le fameux érythème migrant, puis ensuite des signes neurologiques, et souvent en Europe des signes neurologiques, ou des signes articulaires, qui sont, on le dit, plus fréquents aux Etats-Unis. Et à partir de ces éléments cliniques objectifs, on va reposer notre diagnostic sur l'aide de la sérologie, c'est-à-dire de la biologie, qui va nous permettre de confirmer ou de discuter, voire d'infirmer le diagnostic. Alors cette sérologie repose sur des tests immunologiques. Alain Trottmann, vous êtes précisément immunologiste. Que pensez-vous de ces tests qui sont utilisés aujourd'hui ? Je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix. Donc je rappelle que si on veut détecter la présence de la bactérie, il y a deux grandes méthodes. L'une, c'est de voir directement si la bactérie est là, si on trouve de l'ADN de la bactérie dans le sang des patients. La deuxième, c'est de savoir si le patient a fait une réponse immunitaire contre cette bactérie et a produit des anticorps. Et donc c'est cette méthode qui est utilisée partout dans le monde, aux Etats-Unis, en France, etc. Le problème, c'est que les tests qui sont utilisés, et encore une fois pour lesquels on n'a pas à guère le choix, ne sont pas satisfaisants. Et là, c'est un premier point des accords entre un certain nombre de personnes qui travaillent là-dessus. Il y a des personnes comme, il y a par exemple l'Académie de médecine qui dit que les tests d'anticorps disponibles pour détecter la maladie de Lyme sont corrects à 80-95%, c'est-à-dire détectent ce pourcentage de malades. Et puis il y a d'autres gens qui disent, mais pas du tout, l'efficacité de ces tests est bien plus faible que ça. Il y a une publication qui a été faite récemment d'auteurs qui s'appellent Cook et Pury, et qui ont montré que c'est une méta-analyse sur un certain nombre de tests publiés, et ils montrent qu'en moyenne, le nombre de faux négatifs, c'est-à-dire de gens qui étaient malades, et pour lesquels on a dit, vous n'avez pas d'anticorps, étaient de l'ordre de 40%. Ça, on ne peut pas considérer que c'est satisfaisant. Il y a eu un rapport qui a été produit récemment aux États-Unis, la semaine dernière, qui a été commandé par le ministère de la Santé aux États-Unis, et le chiffre qu'eux donnent, c'est plutôt de l'ordre de 50%. C'est-à-dire qu'ils disent, quand on met des patients dans un essai clinique, si on exige au départ qu'ils soient séropositifs pour Lyme, on risque de passer à côté de peut-être la moitié des malades susceptibles d'être soignés. Donc ça, c'est un rapport produit par des professionnels pour le ministère, encore une fois qui est sorti la semaine dernière. Je donne un troisième exemple. M. Benoît Joyac est le directeur du Centre National de Référence de la Borreliose en France. Lui-même a effectué une étude il y a une dizaine d'années sur la neuroborreliose, donc des gens dont on savait qu'ils étaient malades, qu'ils avaient une neuroborreliose. Dans la population qu'il a étudiée, 25% des patients étaient séronégatifs. – François Bricard, vous partagez cette analyse critique des tests aujourd'hui ? – Alors je partage le côté critique effectivement de l'analyse, mais je ne vais peut-être probablement pas aussi loin. D'abord, il y a une première raison, c'est qu'il faut savoir que premièrement, pratiquement toutes les maladies infectieuses que nous avons à traiter, le diagnostic repose sur des tests sérologiques dont la majorité sont aussi des tests identiques du même type que pour la maladie de Lyme. Donc autrement dit, ces tests biologiques pour toutes les maladies ont des limites. Donc elles ne sont pas fiables à 100%, loin de là. Certaines sont très fiables, d'autres sont un peu moins fiables. Il est exact que la maladie de Lyme, dans les tests ELISA qui sont faits, il n'y a pas cette fiabilité absolue que vient d'évoquer M. Trottmann. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais ajouter un certain nombre de points là-dessus. Premièrement, ça n'est pas avec une sérologie qu'on fait un diagnostic de maladie infectieuse. C'est un élément complémentaire qui vient dire, oui, la personne a été en contact avec l'agent responsable de la maladie, ce qui ne veut pas dire qu'il a la maladie sur le plan clinique évolutif. La deuxième remarque, c'est qu'effectivement, et ça nous sommes tout à fait d'accord là-dessus, au début de la maladie de Lyme, dans les premières semaines, là où il va s'exprimer d'ailleurs le plus souvent le fameux érythème migrant, cette tâche qui apparaît là où la tique a mordu, eh bien la sérologie est le plus souvent encore négative. Elle peut être déjà positive, mais elle est très souvent négative. Donc autrement dit, ça, ça augmente considérablement le risque de négativité. En revanche, plus on avance dans le temps, plus l'organisme a eu le temps de faire son immunité et de créer des anticorps. Et en général, dans les phases où on est en grande discussion sur les phases de manifestation plus tardive de la maladie, eh bien les sérologies sont positives, avec un chiffre qui s'approche plus des 90% que du 50%. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense qu'encore une fois, le rapport qui vient de sortir aux États-Unis pour le ministère de la Santé par des spécialistes qui dit qu'en incluant dans des essais des patients dans une forme tardive à qui on exige d'avoir, auquel on exige d'avoir une sérologie positive, risque de faire passer à côté 50% des cas, on n'est pas dans les mêmes chiffres que vous. Et j'ajouterais que M. Joyac, en octobre encore, dans un bulletin de l'INSERM, a déclaré un patient qui se présente avec une forme tardive de Lyme et qui n'est pas séropositif, je considère qu'il n'a pas la maladie. Je pense que cette affirmation est grave. Elle est fausse. Elle est fausse, ça c'est pas sûr. C'est justement toute la discussion. C'est de savoir à partir de quel moment vous confirmez ou vous affirmez qu'un malade a ou n'a pas de maladie de Lyme. Or justement, c'est là toutes les limites de la sérologie comme dans l'ensemble des tests biologiques. Alors, dans l'absolu, ce qu'il faudrait, c'est ce que vous avez dit au début et vous avez tout à fait raison, c'est qu'on trouve la bactérie que par des techniques d'isolement microbiologique, par ce qu'on appelle aujourd'hui des PCR qui détectent l'acide nucléique de la bactérie, on arrive à dire, ah ben oui, ça c'est positif, c'est négatif. Comment on le fait pour le sida ? Comment on le fait pour le sida ? Alors, malheureusement, il y a très peu de bactéries qui sont dans l'organisme lorsqu'on a une maladie de Lyme, ce qui complique la positivité de ce test. Et pour faire simple, deuxièmement, on peut dire que les tests tels qu'ils sont réalisés au jour J d'aujourd'hui ne sont pas considérés comme suffisamment fiables, c'est-à-dire de détecter suffisamment précisément la bactérie responsable. Alors, ça s'améliorera sans doute, ça c'est une question de temps, d'amélioration des techniques, etc. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et M. Trottmann l'a parfaitement dit, on est contraint d'être sur des tests qui sont le fameux test ELISA, qui est très sensible, très sensible, qui détecte très facilement, mais qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire qu'il peut passer à côté de quelque chose d'autre, ou être témoin d'autre chose que de la Borrelia. Et puis, le deuxième test, qui est le Western Blood, qui vient en complément, qui est beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire qui détecte vraiment les Borrelia susceptibles d'être dans l'organisme, mais qui n'a pas la même sensibilité, c'est-à-dire qui peut passer à côté d'un certain nombre de cas. Alors, quand on fait cette analyse, on doit fixer des limites, comme on l'a dit tout à l'heure, et en particulier les limites qu'on appelle les faux positifs, et on se fixe une barre, qui est artificielle, et cette barre, j'insiste là-dessus, parce que c'est l'objet de polémiques de 5%. On admet qu'on a le droit à 5% de faux positifs. D'où les dérives qui ont été exprimées dans un certain nombre de sites, où on a dit qu'il n'y a que 5% de positivité, ce qui n'est pas exact. – Alors, vous parliez de détecter la bactérie responsable, mais est-il si clair que lors de la morsure par une tique, une seule bactérie, en l'occurrence la Borrelia, est injectée ? – Alors, là, c'est très clair que ce qui est injecté, c'est toute une série de pathogènes, 6, 7 différents. Donc, il peut y avoir plusieurs types de bactéries différentes. Il peut y avoir aussi des parasites, comme Babesia, il peut y avoir des virus. Donc, on n'est pas du tout certain que la pathologie qui se développe soit due uniquement à Borrelia. Sûrement, Borrelia a une responsabilité majeure, mais sans doute pas que. – Et par exemple, on sait qu'une des conséquences de l'infection par Borrelia, c'est d'avoir un système immunitaire affaibli. Cette bactérie a cette particularité d'affaiblir le système immunitaire qui fait que notre système immunitaire devient, en tout cas chez la souris, probablement aussi chez l'homme, devient moins bon pour répondre à d'autres pathogènes, y compris des virus. Et du coup, certains des pathogènes qui sont co-injectés peuvent devenir problématiques. Par exemple, Babesia, qui est un parasite, ne cause aucun problème quand il est injecté, quand il apparaît tout seul dans un individu parce qu'il est éliminé. En revanche, chez les individus immunodéprimés, il peut poser des problèmes. Donc, la question des co-infections est une question très importante. Il y a un fond et l'importance des recherches qui ont été effectuées sur ce sujet est, à l'évidence, beaucoup trop faible. J'aimerais juste revenir sur une chose concernant les tests. Je pense qu'on est tous les deux d'accord qu'il est nécessaire que ces tests soient améliorés. Mais je pense qu'ils seront améliorés d'autant plus vite qu'on dira que les tests ne sont pas bons. À partir du moment où on dit que les tests sont bons, il n'y a pas de raison de les améliorer. Donc, je pense qu'il faut commencer par dire qu'ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons de façon inacceptable, ce que dit le rapport aux États-Unis. Je pense qu'en France aussi, il faut qu'on le dise. Et puis, ensemble, chercheurs, médecins, on travaillera à les améliorer. Je ne vais pas jusque-là. Je ne dirai pas qu'ils ne sont pas bons. Je dis qu'ils sont peut-être insuffisants et qu'ils sont surtout améliorables. Mais dire qu'ils ne sont pas bons aboutit à une espèce d'obsession des gens que, si on a une chirurgie négative, rien ne vous empêche de considérer que vous avez une maladie de Lyme. Alors, pour répondre pour les co-infections, oui, c'est un sujet très intéressant. C'est vrai que les tiques sont porteuses de beaucoup de... ou potentiellement porteuses, car certaines n'ont pas de germes à transmettre. Mais elles peuvent transmettre d'autres germes que les borélias. Mais à partir de ce moment-là, la question est de savoir si ces germes sont potentiellement responsables de pathologies chez l'homme ou pas. Les micro-biologistes vous diront que ce n'est pas parce qu'il y a un agent infectieux qu'il est adapté à l'homme. Les borélias s'adaptent à l'homme pour vous donner un maladie de Lyme. En France, on ne voit pas de babéziose. En revanche, si on considère, et je reprends ce que vous avez évoqué sur la baisse de l'immunité qui pourrait, ou conditionnelle, être induite par les borélias, j'entends bien. Mais à ce moment-là, s'il y a une immunodépression, c'est d'autant plus facile de trouver les agents infectieux responsables. Quand on évoque l'infection à VIH, le sida, où l'immunité est particulièrement perturbée, c'est là où on voit éclore tous les agents infectieux que l'on imagine, que l'on peut imaginer. Et les microbiologistes n'ont pas de difficulté à trouver un parasite, un virus ou une bactérie. Donc on serait dans cette situation. Et j'ajoute comme clinicien, c'est que quand on voit des vraies maladies de Lyme, même à des formes tardives, ils n'ont pas de signe d'immunodépression. On verrait d'autres agents infectieux, d'autres éléments biologiques qui nous permettent de dire que les lymphocytes sont bas, etc. Ça, ça n'est pas le cas. Alors on l'a vu, il y a débat à propos de la maladie de Lyme sur le diagnostic, les tests diagnostiques. Il y a également un débat sur la thérapeutique, qui se débat grosso modo de savoir est-ce qu'une cure d'antibiotiques bien menée sur environ trois semaines parvient à guérir la maladie. Ou est-ce que la maladie peut s'installer dans le temps, devenir chronique, comme l'aide, par exemple, le diabète, une maladie durable ? Alain Trottmann, vous êtes peut-être persuadé de l'existence de formes chroniques de la maladie ? D'abord, est-ce que les antibiotiques ont une efficacité contre Borrelia ? Ça, c'est certain. Le premier choix, quand un médecin est convaincu qu'un patient a sans doute une maladie de Lyme, il lui prescrit un traitement général de trois semaines d'antibiotiques à une dose élevée. Petite parenthèse, dans un rapport qui vient de sortir aussi en Angleterre sur le même sujet, ils disent que les durées et les quantités d'antibiotiques utilisées actuellement sont sans doute trop faibles, qu'il faut taper plus fort. Bon, est-ce que les patients qui ont bénéficié de ce traitement sont guéris ? C'est là qu'on va encore une fois être en désaccord, M. Bricker et moi. Il y a un certain nombre de gens qui affirment les traitements, ça marche. On prend des antibiotiques aux bonnes doses et on est guéri. M. Joliac dit ça, l'académie de médecine dit ça, etc. Or, il y a abondance, surabondance de données qui montrent aussi bien chez l'homme que chez le singe, que chez le chien, que chez la souris, que Borrelia est parfaitement capable de survivre à un traitement antibiotique de trois semaines et qu'ensuite elle va réapparaître. Donc la capacité qu'a Borrelia de résister aux antibiotiques est absolument avérée. Donc dire qu'on sait guérir la maladie de Lyme, que un traitement antibiotique marche, c'est une contre-vérité pour moi. – François Bricker ? – Oui, alors c'est un problème effectivement très épileux, très difficile. Premier point, les traitements tels qu'ils ont été testés depuis des années, tels qu'ils ont été étudiés dans un certain nombre de travaux ont montré que certains antibiotiques, et les Borrelia sont très sensibles à ces antibiotiques, devaient être administrés à la bonne dose, et pendant une durée qui a été estimée à trois semaines, un mois, sauf dans certaines circonstances où il y a nécessité de prolonger un petit peu, comme dans certaines formes articulaires, où on peut augmenter la durée. Deuxièmement, effectivement, les gens travaillent à la discussion de savoir s'il faudrait allonger les traitements, etc. Les Anglais, comme vous l'avez dit, ont récemment publié des éléments qui, à mon avis, sont plus pour satisfaire les discussions que pour démontrer scientifiquement qu'il y avait une validité à cet allongement de traitement, pour essayer d'allonger un petit peu les traitements. Mais, vous savez aussi comme moi, parce qu'encore une fois, la maladie de Lyme, comme beaucoup de maladies infectieuses, rentre dans l'aspect global. On a plutôt tendance actuellement à chroner les réductions de durée de traitement plutôt que de les allonger. En tout cas, ce qui, pour moi, est sûr, c'est que des vraies maladies de Lyme, qui sont traitées correctement selon le schéma qu'on vient de dire, guérissent. Et surtout, nous sommes complètement en opposition, parce qu'il n'y a pas de justification qui soit sérieusement établie là-dessus, de donner des traitements qui associent, et plusieurs antibiotiques, c'est-à-dire, pas deux, mais trois, associés à des antiparasitaires, à des antifongiques, des antichampignons, à des immunomodulateurs, bref, des ordonnances qui sont absolument ahurissantes, où pendant des semaines, voire des mois, on va administrer à des malades suspects ou qui pensent avoir une maladie de Lyme, avec des effets indésirables, automatiquement, de tels traitements pris successivement, de façon répétée, pendant des mois, ne peut qu'entraîner un certain nombre de troubles. Et nous, on le voit très bien, les malades viennent nous voir au bout d'un certain temps, en disant, ben oui, j'ai peut-être été un peu mieux pendant un certain temps. Et là, l'effet placebo peut être discuté. Puis dès que j'ai arrêté, ça a recommencé. Oui, c'est pas étonnant, puisque un mauvais diagnostic, mauvais traitement et mauvais résultat. – Vous avez évoqué à plusieurs reprises des vraies maladies de Lyme. Ça sous-entend qu'il y a des fausses maladies de Lyme ? – Oui, je le pense vraiment. Ben oui, dans la mesure où, ce que j'entends par vraies maladies de Lyme, c'est ce qu'on a évoqué au début, la compatibilité entre la clinique, l'épidémiologie et la sérologie, la biologie. Et les faux maladies de Lyme, c'est ceux dont on arrive à démontrer, parce qu'il n'y a aucun des arguments que je viens d'évoquer pour aboutir à un diagnostic. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de signe clinique objectif et qui sont avec des sérologies soit positives, peu importantes, soit même parfois négatives. Je ne nie pas qu'il peut y avoir des sérologies négatives, mais où la clinique et l'épidémiologie rattrapent la suspicion et permettent de porter le diagnostic. Mais les maladies de Lyme, sans aucun signe objectif, sans aucune sérologie positive, là, je suis navré, mais ce n'est pas possible de porter un diagnostic. Et d'ailleurs, nous n'hésitons pas. Le bénéfice du doute doit être pour le malade. Et nous, traitons des malades, nous nous sommes persuadés que ce n'est pas forcément ça, mais on le fait parce que, psychologiquement, c'est nécessaire. En général, ces gens ne vont pas mieux. Et on ne les améliore pas, même avec des cures d'antibiotiques. Alors, nous, restons, nous, prudents dans le nombre de cures d'antibiotiques. Pour nous, c'est une, c'est parfois deux, mais c'est sûrement pas plus. Alain Trottmann, dans une tribune publiée par le Citian C'est Avenir, vous développez vos convictions en faveur de l'existence de formes chroniques de la maladie. Vous vous en prenez au négationnisme de la maladie de Lyme chronique. Qu'est-ce que vous entendiez par là ? Oui, je n'ai pas utilisé ce terme, mais je l'ai pensé très fort. Il y a une opposition qui est faite par, disons, l'académie de médecine, à laquelle vous appartenez, qui est de dire, il y a d'un côté des experts scientifiques unanimes, et en face, il y a un bloc formé par des malades ignorants, manipulés, et des manipulateurs, des charlatans, des gens qui veulent profiter de la situation, de cette souffrance mal traitée, pour faire de l'argent. Donc, il y a ce, voilà, ça c'est le premier schéma. Je suis d'accord avec l'académie de médecine sur ce point mineur, qu'il existe effectivement des charlatans, des profiteurs, des gens qui vont faire des ordonnances avec 20 produits, etc., et qui ont un rôle extrêmement toxique. Là où je suis en désaccord avec ce schéma, c'est qu'il n'y a pas unanimité des experts scientifiques. D'abord, les experts scientifiques, ça veut dire des chercheurs, ça veut dire des médecins, et ils ne sont pas tous d'accord là-dessus. Donc, il faut distinguer ceux qui, par exemple, pensent que les tests sont bons et que ça se soigne bien, de ceux qui, comme moi, pensent que les tests ne sont pas bons et que ça se soigne mal. Et je pense que les chercheurs et les médecins qui prennent en compte l'existence, la possibilité d'une maladie, de la hémocrinique, c'est eux qui, objectivement, doivent faire alliance avec les malades et les associations de malades. Malheureusement, cette association se trouve prise entre le marteau et l'enclume, le marteau de ceux, disons, des négationnistes qui disent « mais non, tout va bien », et les charlatans, objectifs, qui disent n'importe quoi. Et du coup, il est très difficile pour les chercheurs et médecins qui pensent qu'il y a un Lyme chronique de s'exprimer parce qu'ils sont immédiatement rejetés dans le camp des gens pas sérieux. Donc, je pense qu'il faut que ça, ça évolue. Et je pense que l'Académie de médecine a dit beaucoup de bêtises sur ce sujet. Moi, personnellement, je me réfère à des articles scientifiques, j'en ai lu beaucoup, et pas opposition de sociétés savantes. – François Bricard, comment voyez-vous le rôle des associations de patients qui sont nombreuses en France à s'exprimer, qui s'estiment souvent mal entendues, mal soignées ? – Je vais répondre. Je ne pense pas que l'Académie de médecine ait dit beaucoup de bêtises. Elle a exprimé très clairement une opinion qui est celle des scientifiques. Bon, je ne vais pas détailler davantage. Alors, pour les associations, effectivement, je comprends très bien que c'est un peu actuellement une habitude de la société que dès qu'il y a un problème, que ce problème n'est pas bien résolu par le corps médical, les personnes de santé en général, on crée une association, on discute, on conteste, on l'a vu avec d'autres sujets, les vaccins, les votyrox, on pourrait multiplier actuellement les débats sur ce type d'action. Ce qu'il y a, c'est que les associations de malades font des affirmations qui sont le plus souvent des affirmations gratuites, qui ne sont absolument pas appuyées sur des preuves valables, parce qu'on peut en trouver des preuves, mais à condition qu'elles soient... Il faut qu'elles soient valides, sinon ça n'en a pas. Or, elles ne sont en général pas valides. Je reconnais volontiers que quand ils sont aidés par un certain nombre de gens qui officiellement sont reconnus par la société comme de qualité, pour la maladie de Lyme, nous avons un de nos collègues de l'hôpital de Garche, ils ont eu l'aide d'un prix Nobel de médecine, qui, à mon avis, ne se glorifie pas, en essayant de faire passer des messages qui ne sont pas bons. Comme en plus. – Monsieur Luc Montagnier. – Luc Montagnier. – Excusez-moi, mais on met ensemble, on mélange, justement comme il ne faudrait pas faire, me semble-t-il, le cas de Luc Montagnier, certes prix Nobel, mais qui ensuite a, comme on dit facilement, a péter un câble et a quitté la communauté scientifique pour défendre la mémoire de l'eau, la guérison par les ondes, etc. Donc lui, pour moi, il fait partie des charlatans. Et Christian Perronne de l'hôpital de... – Mais il prie Nobel. – Mais aux yeux du public, un prix Nobel de médecine a une certaine valeur. – Oui, mais à mes yeux, pas. Ça ne suffit pas. Et parce que ce qui m'intéresse, c'est son action actuelle. Son action actuelle est délétère. L'action de Christian Perronne à l'hôpital de Garche, il fait partie des médecins qui s'appuient sur des données scientifiques et qui défendent l'existence d'un Lyme chronique. C'est deux cas complètement différents. – Christian Perronne est un de mes anciens internes, un de mes anciens chefs de clinique. – Christian Perronne qui est l'auteur d'un livre chez Odile Jacob. – Voilà, donc je le connais bien. Nous avons discuté largement ensemble. Alors que nous étions tout à fait d'accord sur beaucoup de sujets en maladie infectieuse, nous ne sommes pas d'accord sur celui-là. Parce que, pour toutes les raisons qu'on vient d'indiquer. Et Christian Perronne s'appuie sur un certain nombre de données de la littérature qui sont des données que je considère de mauvaise qualité et lui réfute ce que je mets en avant d'un certain nombre d'autres travaux scientifiques par des Européens du Nord qui en général sont considérés comme sérieux dans des publications, dans des journaux médico-sérieux et ils considèrent que ça n'a pas de valeur et qu'il ne faut pas en tenir compte. Bon, bref, dans cette discussion, pour en revenir aux associations de malades, ces associations de malades deviennent, se rigidifient, et ça je reconnais qu'on a tendance à faire en sorte que tout le monde se rigidifie dans ses opinions plutôt que d'essayer de discuter, de reconnaître que rien n'est simple, que la médecine n'est pas une science exacte et permanente pour affirmer d'emblée des choses précises, etc. Tout ça, je veux bien l'entendre, mais là où je profite pour le dire, à partir du moment où les associations deviennent agressives, avec des menaces, et j'en suis, vous avez cité Benoît Jolac, qui est la principale victime de ces menaces vis-à-vis des associations, j'en fais également partie comme un certain nombre d'autres de mes collègues en France, je considère que ces positions sont parfaitement inadmissibles. Alors on est là dans une situation qui est souvent le cas dans ces polémiques scientifiques où le camp public ne s'est pas troché entre des experts qui ont l'air également respectables. Je vois que l'heure tourne et on approche la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous auriez chacun à dire précisément, en tant qu'expert engagé, ou connaisseur du sujet, à ce public qui est perplexe de voir des gens également compétents, ou pas d'accord du tout sur cette maladie ? J'aimerais m'adresser à quelques catégories de la population précise. D'abord aux malades qui considèrent qu'ils sont dans une situation désespérante, et je peux comprendre que quand on est en errance thérapeutique, avec beaucoup de médecins qui ne connaissent pas votre problème, d'autres qui nient la réalité de votre problème, pas de moyens de guérir à tous les coups, je comprends bien qu'on puisse trouver la situation désespérante. Mais je dirais qu'elle n'est pas désespérée, dans la mesure où il y a beaucoup de signes indiquant que les choses sont en train de bouger, et que la recherche doit et peut améliorer les choses dans la période qui vient. J'aimerais aussi dire aux médecins généralistes que la plupart d'entre eux sont ignorants de cette maladie. J'ai lu récemment une thèse de médecine de la faculté de Lorraine qui dit que près de 90% des généralistes se sentent complètement désemparés lorsqu'ils sont face à un patient qui a un Lyme chronique. Ce n'est pas leur faute, la maladie de Lyme n'est pas enseignée en fac de médecine de façon raisonnable. Il y a une page de photocopie. Donc cette ignorance est très problématique, ce n'est pas une faute de leur part, mais ils ont la responsabilité aujourd'hui d'essayer de se renseigner pour réduire cette ignorance. Et enfin j'aimerais m'adresser à Agnès Buzyn, le ministre de la Santé, dans la mesure où la situation en France avec la maladie Lyme constitue un énorme problème de santé publique. Ça a été reconnu aux États-Unis. Le Haut Conseil de la Santé publique en France en 2014 a dit « En effet, la maladie Lyme est un énorme problème de santé publique aux États-Unis. Or, la prévalence de cette maladie aux États-Unis et en France est la même » quand on rapporte à la population. Donc je considère que c'est un énorme problème de santé publique aussi en France et que pour que les choses bougent, il va falloir mettre en jeu un certain nombre d'acteurs, de chercheurs, de médecins. Mais il faudra aussi une décision et des choix politiques. Ces choix politiques vont s'appliquer d'une part aux études de médecine. Bien sûr, il faut que maintenant cette maladie soit étudiée sérieusement dans les études de médecine. Il faut qu'il y ait une formation permanente pour les médecins qui sont déjà formés. Il faut que des chercheurs et des médecins puissent travailler pour améliorer et les traitements et les diagnostics. Mais tout ça, ça se fait avec de l'argent. Et seule une décision politique permettra de débloquer cela. Il faudrait par exemple que l'Agence nationale de la recherche affiche que la maladie de Lyme est quelque chose qu'elle envisage de pouvoir subventionner. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors je suis bien conscient que Mme la ministre de la Santé n'a pas la main ni sur le programme des études médicales ni sur l'ANR. En revanche, au départ, il y a un problème de santé publique. Et ça, elle en est concernée au premier chef. Et je pense que c'est sa responsabilité d'utiliser son influence pour que les choses bougent dans les domaines que j'ai indiqués. Est-ce que ces décisions seront prises ? Elle seule le sait. François Brécaire, vous partageriez ce terme de gros problème de santé publique posé par la maladie de Lyme ? Oui, je pense que c'est un problème de santé publique parce qu'épidémiologiquement, il y en a davantage, parce que médiatiquement, on en parle davantage, et qu'effectivement, tout n'est pas résolu, loin de là, dans la prise en charge de cette maladie de Lyme. Ce que je voudrais, c'est insister sur le fait que je m'associe tout à fait à l'empathie vis-à-vis des malades qui sont un petit peu perdus. Beaucoup d'entre eux sont dans l'interrogation en se demandant pourquoi on discute, pourquoi c'est mes ententes entre les uns et les autres. Je le dis habituellement, la maladie de Lyme est une mauvaise réponse à une bonne question. Il y a un certain nombre de gens qui sont malades, qui ont une souffrance, qui expriment cette souffrance, et nous les écoutons. Quoique souvent on nous dise que nous n'écoutons pas les malades, je suis désolé, les consultations de maladie de Lyme sont parmi les plus longues que nous fassions actuellement. Il faut des alternatives, mais ça n'est pas une bonne réponse que de dire à quelqu'un qui souffre de lombalgie, qui souffre de fatigue, qui souffre de différents symptômes qui nous sont présentés, que c'est une maladie de Lyme, alors que nous sommes intimement persuadés que ça n'est pas ça, et que le traitement qui leur est proposé n'apporte pas la bonne solution. Donc il faut les prendre en charge, il faut améliorer cette situation, il faut faire des recherches, et là je vous rejoins complètement, c'est des recherches qui sont souvent difficiles, parce que justement on est dans cette ambiance de complexité du diagnostic, pour avoir des nombres de malades qui soient certainement Lyme, pour pouvoir leur proposer un traitement A contre un traitement B, voir si A marche mieux que B, tout ça, c'est ça la recherche clinique, et c'est compliqué, et donc que l'on fasse les efforts nécessaires et que Mme Buzyn nous y aide, ça je m'y associe. – François Bricière et Hélène Trottmann, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, et à bientôt pour une prochaine édition de Science Friction sur Mediapart. – Sous-titrage Société Radio-Canada